Revenons dans cette vidéo vers le cas qu'on a abordé dans la vidéo précédente, c'est-à-dire notre île ou notre pays, où on a seulement deux acteurs, donc le fermier et le propriétaire ou constructeur. Le fermier qui produit de la nourriture et le propriétaire qui construit des maisons et qui les loue. Et maintenant, prenons un scénario différent, dans lequel ils commencent tous les deux avec beaucoup plus de monnaie. Donc, on est dans un univers maintenant où chacun commence avec beaucoup plus de monnaie qu'avant. Avant, il y avait quatre pièces au total. Et maintenant, disons qu'ils ont chacun cinq pièces d'or. On va les dessiner. Ils ont chacun cinq pièces d'or pour commencer. Et en début de cette année, le fermier, lui, il est plutôt pessimiste. Il est plutôt pessimiste et il va donc chez le propriétaire et lui dit, « Écoute, je voudrais une maison, mais je voudrais vraiment juste la maison de base, juste un toit pour ma famille. Et du coup, je suis prêt à te payer une pièce d'or. » Et donc, il donne une pièce d'or au propriétaire. Plus lui qui l'a, maintenant, c'est le propriétaire. Le propriétaire dit, « Ok, d'accord, j'accepte pour une pièce d'or. » Et le propriétaire, lui, à son tour aussi, il est assez pessimiste. Et il pense que, normalement, le fermier commence l'année beaucoup mieux que cela. Et donc, il se dit, « Je n'aurai pas beaucoup de travail cette année. » Donc, il est pessimiste aussi. Et il va chez le propriétaire et il se dit, « Écoute, moi, j'aimerais bien de la nourriture, mais cette année, ça ne va pas être le grand festin. Du coup, j'aimerais bien le strict minimum, juste pour pouvoir nourrir ma famille. Et je te donne une pièce d'or pour ça. » Donc, le fermier accepte pour une pièce d'or. Et il y a de nouveau un échange de une pièce d'or qui se fait. Et imaginons maintenant que l'offre de monnaie augmente. Le fermier était en train de creuser dans son champ et il trouve un coffre. Il trouve un coffre avec trois pièces d'or dedans. Donc, sa quantité de monnaie augmente. Le propriétaire, lui, d'un autre côté, il était en train de rénover une vieille maison. Et là, il trouve un coffre avec encore plus de pièces d'or. Donc, l'offre de monnaie totale a augmenté. Mais le fermier, il se dit, ouais, mais ici, moi, il est toujours pessimiste. Il se dit vraiment, ce nombre de pièces d'or ici, c'est une seule fois. Je ne vais pas trouver des coffres comme ça tous les jours. Et donc, l'année suivante, pour la location, le fermier dit, ok, moi, en fait, je suis toujours pessimiste. Et je peux vous offrir, je veux continuer à louer cette même maison. Mais cette année, je ne peux vous offrir que une demi-pièce d'or pour la même maison que vous m'aviez louée l'année d'avant. Et le propriétaire se dit, ah zut, ça va de mal en pire. Bon, ben, d'accord, j'ai de l'argent. Du coup, j'accepte cette demi-pièce d'or. Donc, il accepte cette demi-pièce d'or. Mais il se dit, ok, les choses vont de mal en pire pour le fermier. Et du coup, il retourne chez le fermier et il se dit, eh ben, les prix de location de la maison ont diminué. Mais du coup, moi, j'ai moins d'argent. Il ne va pas dire au fermier qu'il a trouvé énormément d'argent. Il va juste aller lui dire, ok, les prix ont diminué. Du coup, moi, en fait, j'aimerais le strict minimum, comme la dernière fois, pour nourrir ma famille. Mais je n'ai à nouveau qu'une demi-pièce pour cela. Et donc, ici, on voit que malgré une augmentation de la quantité de monnaie, il y a une diminution des prix. On observe une déflation. Et bien sûr, j'exagère ici. Une situation dans laquelle l'offre de monnaie augmente, mais les gens deviendraient, bien sûr, plus optimistes et commenceront à dépenser plus d'argent. Mais le point important ici, c'est de réaliser que la déflation, donc la baisse des prix qu'on a observée, n'est pas seulement liée à l'offre de monnaie. L'offre de monnaie est importante, mais ce qui est aussi important, c'est la confiance, donc l'optimisme, si les deux acteurs sont optimistes ou vraiment très pessimistes. Ça va avoir un impact très, très fort sur la vélocité de l'argent, les transactions de monnaie. Donc, ce qui est important quand on pense au niveau des prix, c'est vraiment la quantité de monnaie fois la vélocité. C'est le lien entre la quantité et les échanges qui va mener à une augmentation ou une diminution des prix. Donc, voilà une explication sur la possibilité d'avoir une déflation, même s'il y a une croissance dans l'offre de monnaie, mais sans vélocité, sans une augmentation des transactions, les prix peuvent effectivement baisser, donc créer une déflation.